Bonjour à tous, c'est Flore de la chaîne Ruflet de Lune. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire la météo des astres en fait pour le mois d'août 2021 en vue des taroscopes que je vais vous présenter juste après pour chaque signe pour le mois d'août 2021. Alors qu'est-ce qu'on a d'important à savoir pour ce mois d'août ? On a une nouvelle lune le 8 août à 15h49, une pleine lune le 22 août à 14h01, je parle en heure de Paris. Qu'est-ce qu'on a de plus à savoir ? Des migrations de planètes, on a bon bien sûr et d'astres on va dire globalement, le soleil qui passe de Lyon vers la Vierge, du Lyon vers la Vierge. On a Mars qui sera en Vierge, on a aussi qui reste tout le mois d'août, on a Mercure qui part du Lyon pour passer, pour transiter dans le signe de la Vierge et terminer le dernier jour du mois d'août en Balance. On aura aussi Vénus qui va bouger de la Vierge vers la Balance. Nous avons aussi alors des planètes qui vont être plus fixes, on a Pluton qui est en Capricorne et ce depuis plusieurs mois et qui va rester en fait jusqu'en mars 2023, elle va rester dans le signe du Capricorne pour sortir définitivement en novembre 2024. Donc c'est une tendance lourde, on va voir, Pluton en Capricorne et une tendance lourde qui est plus générationnelle on va dire au niveau des influences. On a aussi Saturne et Jupiter rétrograde qui se situent en Verseau, je vais vous expliquer tout ça après sur les détails. Et on a enfin Neptune qui est en Poisson, donc dans son signe de maîtrise. Et enfin on a Uranus qui est en Taureau et qui là par contre est en chute, donc on va voir que ça perturbe un petit peu les énergies de Neptune. Voilà, alors qu'est-ce que j'ai à vous dire sur la Nouvelle Lune ? La Nouvelle Lune c'est un nouveau cycle d'expérience qui s'ouvre. Et cette Nouvelle Lune, elle arrive donc le 8 août, elle se trouve en Lyon. La Nouvelle Lune, elle vous appelle à briller, à séduire, à créer, à vous aimer et à vous faire plaisir. Donc c'est une Nouvelle Lune qui ouvre sur de belles choses. Elle est en conjonction aussi, enfin la Lune sera en conjonction avec Mercure et donc avec le Soleil forcément, c'est pour ça que c'est une Nouvelle Lune. Mais on a donc aussi une conjonction Mercure-Soleil, Mercure-Lune. Et cette conjonction en fait permet de mettre en relation le conscient et l'inconscient. C'est-à-dire qu'on va peut-être trouver une forme de complétude en nous. Bref, on va conscientiser toutes ces choses qui sont peut-être cachées, qui sont portées par la Lune. Donc certainement des prises de conscience intéressantes sur un petit peu notre part d'ombre je dirais. Alors concernant Mars, Mars se situe donc en Vierge et l'énergie de Mars ici on va l'utiliser pour, elle va nous apporter, l'énergie de Mars en Vierge va nous apporter de l'énergie et des compétences pour faire le travail qui est requis en fait. Par contre on peut avoir une tendance à l'autorité dans les détails à ce moment-là. Je fais un peu, c'est un topo qui se veut général, bien sûr ça ne va pas parler à tout le monde et tout le monde ne va pas se comporter de la même façon. Mais ce sont des tendances globales, planétaires, astrologiques. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire ? Sur Mercure, on a Mercure qui commence sa course en Lyon jusqu'au 11 août. Avec Mercure en Lyon, on a confiance en ses propres capacités intellectuelles et on a beaucoup de positivité pour régler les problèmes existants. Par contre on a une vision plus générale qu'un traitement dans les détails des problèmes. Quand Mercure va se déplacer en Vierge, donc à partir du 11 août, qui est son signe de maîtrise, on voit comment on gagne en capacité d'analyse à des fins pratiques. Mais peut-être une tendance à trop regarder dans les détails par rapport au général. Donc vous voyez, peut-être on va être un petit peu plus pointilleux, un petit peu plus tâtillon. Il pourrait y avoir, alors c'est pas forcément vous, mais ça peut être aussi autour de vous, des énergies qui se développent ainsi. Et le dernier jour, donc 31 août, on entre dans la balance et la balance, enfin Mars en balance, Mercure en balance, pardon, c'est... On est dans une recherche d'équilibre et d'honnêteté dans la communication. Voilà, alors jusqu'au 9 août, Mercure sera en conjonction avec le Soleil. Alors c'est intéressant parce que tout le début du mois d'août, en fait, va certainement être marqué par une grande énergie intellectuelle. Mais il faut faire attention à la surchauffe. À ce moment-là, quand le Soleil et Mercure sont très près l'un de l'autre, mais qui ne sont pas en conjonction absolument parfaite, ce qui est un peu le cas sur certains jours, on peut avoir une tendance à se surmener intellectuellement. Donc, beaucoup d'énergie, mais qu'il va falloir savoir doser pour bien passer cette période. Voilà, alors ensuite, on a Vénus. Oui, qu'est-ce que j'ai à vous dire sur Vénus ? Donc, Vénus commence sa course en Vierge jusqu'au 16 août. Et en Vierge, elle est en chute. Donc, ce n'est pas une maison favorable, ce n'est pas un signe favorable, pardon, à l'expression de la planète Vénus. Donc, avec ce placement planétaire, on a tendance à suranalyser les émotions. Donc ça, ce sera jusqu'au 16 août. À partir du moment où Vénus transite dans le signe de la balance, à partir du 17 août, ici, Vénus reprend de sa puissance et on retrouve de l'harmonie dans les relations sociales. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire ? On a Pluton, donc je vous disais Pluton, dans le signe du Capricorne. Je parlerai après, peut-être un peu plus tard, je terminerai par la pleine lune. Pluton, en Capricorne, marque un changement de structure de pouvoir, éventuellement aussi des changements de profession, de statut et d'ambition. Et ce placement planétaire aussi signale un accroissement de l'intérêt pour les autres. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Alors, on a Saturne qui est en verso, ainsi que Jupiter en verso, tous les deux rétrogrades. En tout cas, Saturne permet, dans ce placement-là, permet une concentration mentale avec de l'organisation. Donc, on a vu tout à l'heure que Mercure nous aidait avec le Soleil, avoir beaucoup d'énergie. On a l'énergie de Saturne aussi qui va nous aider à structurer tout ça. Néanmoins, l'idée de la notion de structuration, vu que Saturne est rétrograde, va être un peu diminuée. Mais il me semble que le mois d'août, là, est un moment où vous allez pouvoir débuter des projets pour vous faire plaisir, qui vont nécessiter beaucoup d'énergie intellectuelle. Les astres sont plutôt bien positionnés pour vous y aider. Et aussi énergie intellectuelle, mais aussi échange avec les autres. Puisqu'on a, avec l'énergie de Jupiter, on a, bien que rétrograde, on a le placement comme ça de Jupiter en verso, nous apporte une envie de grande tolérance et de respect vis-à-vis d'autrui. Quelles que soient les valeurs de cette autre personne, avec beaucoup d'ouverture, ouverture d'esprit et acceptation de tout le monde, quelles que soient ses idées politiques, ses orientations sexuelles, ses opinions sur je ne sais quoi. Grande ouverture, donc beaucoup d'universalité. Je continue sur Neptune, qui est dans son signe de maîtrise, je le disais, donc dans le poisson. Et c'est une période, en fait, alors tout le mois d'août, Neptune va rester tout le mois d'août dans son signe de maîtrise. Et cette période, du coup, est propice au développement des facultés spirituelles, ainsi que à la musique et l'art. C'est intéressant aussi de savoir qu'il y a deux aspects favorables, en fait, de Neptune qui sont remarquables. C'est le sextile avec Pluton, qui commencera le 17 juillet déjà, en fait, et qui durera tout le mois d'août. Qui, encore une fois, renforce, en fait, l'idée de pouvoir avancer sur le plan spirituel, donc développement spirituel marqué pour ce mois d'août. Il y a également un sextile, alors qu'il va être ponctuel le 2, le 20 et le 29 août, donc c'est très ponctuel, mais qui va quand même nous permettre de nous régénérer sur le plan de nos habitudes émotionnelles. Donc ensuite, on a Neptune, qui est dans le signe du taureau. Il y est en chute, il n'y est pas très à l'aise, en fait. Neptune, alors Neptune, c'est l'idée de révolution, le changement, le changement de paradigme, on va dire. Et donc, ici, Neptune va nous amener à changer notre façon d'utiliser l'argent et les ressources qu'on a à notre disposition. Ressources, donc, c'est la maison 2, maison qui est régie par le taureau. Par contre, vu qu'on a cette énergie d'Uranus révolutionnaire de changement qui est quand même dans une maison très ancrée dans la matière, on a des résistances et un changement qui est limité à cause d'un attachement aux biens matériels. Il y a quand même le... Alors, c'est assez ponctuel, c'est le 26 août. On a un sextile entre Uranus et la Lune qui va nous permettre de lâcher le passé si jamais il y avait encore des blocages. Voilà, donc je passe à la pleine Lune. La pleine Lune, qui aura lieu le 22 août à 14h01, heure de Paris, elle va se passer en verso, ce qui est très favorable, en fait, pour les signes de feu et d'air, mais qui le sera moins pour les autres signes. Cette pleine Lune, c'est une pleine Lune, donc, qui marque une ouverture sur du changement et des progrès et qui va nous amener à couper avec ce qu'il y a à couper et à lâcher cette chose, à laisser partir cette chose que vous aurez coupée. Alors, il est assez intéressant de compléter cette information avec le fait qu'il y a une conjonction... Alors, donc, on a la Lune qui est opposée au Soleil, c'est l'idée de la pleine Lune, et on a en même temps une conjonction Lune-Jupiter qui nous amène à être très bienveillant envers autrui. Néanmoins, puisque la Lune est conjointe à Jupiter, on a aussi Jupiter qui s'oppose au Soleil, c'est assez logique. Jupiter s'oppose au Soleil, et là, par contre, attention aux excès, notamment, surtout à l'excès de bienveillance vis-à-vis d'autrui, on peut peut-être faire un peu preuve de zèle dans ce domaine-là. Donc, au global, pour moi, le mois d'août est marqué au niveau astral, il est marqué par du travail, de bonnes capacités de réflexion, de bonnes capacités d'intellectuel, mais aussi des changements de structures profonds. Il y a des changements, des choses qui sont sous-jacentes, qui durent depuis plusieurs mois. On a aussi du spirituel qui peut s'élever, et aussi des relations interpersonnelles, des relations avec les autres qui sont enrichies. C'est un mois d'août, pour moi, qui est très chaleureux, qui est un mois où on va pouvoir faire des rencontres, où on va pouvoir s'éclater, en fait, et où on va pouvoir changer des choses, lâcher des vieilles valises, des vieilles choses qu'on a besoin de lâcher. Voilà. Et si on a aussi besoin de faire un travail particulier, les planètes vont nous soutenir dans ce projet-là, si on a besoin de faire appel à notre intelligence, on va être soutenus par les astres. Voilà. Donc, sans plus tarder, je vous fais les taroscopes. À la suite. Donc, je vous retrouve tout de suite pour les vidéos du taroscope. à la suite. 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 à la suite.